... Échanger sur les questions liées au changement climatique. Présent avec une délégation forte d'une soixantaine de personnes, le Burkina Faso va négocier aux côtés du groupe africain, des pays les moins avancés et du groupe AG77 plus à Chine. Ces négociations vont concerner plusieurs domaines, dont l'environnement, l'agriculture et le champ. Ici, au Burkina Faso, le ministre des infrastructures a rencontré les forces vives de la région du Centre-Est pour parler des infrastructures routières réalisées dans le cadre du 11 décembre 2019 que la région va abriter. Ce sont en tout 37 km de route pour Tincorgo, 5 courcoupélas et 5 rouargais qui seront réalisés. En outre, le prolongement de la double voie jusqu'à la sortie de la ville de Tincorgo, route de Bitou et la route Guiba-Garango sont aussi au programme. Sur une prévision de 3 056 milliards, ce sont 2 629 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés en termes de ressources internes pour la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social. Dans un contexte économique et sécuritaire difficile et face à la rarité de l'aide publique, le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement a initié un cadre de dialogue afin de prospecter d'autres sources de financement. Ils sont plus de 200 agents du département à mener la réflexion autour du thème « Les financements innovants comme alternative au financement des politiques de développement ». Comment faut-il communiquer et donner la bonne information aux populations face aux attentats terroristes ? Les ficelles du traitement de l'information sur le terrorisme sont expliquées à des journalistes de la radiodiffusion télévision du Burkina. La formation qui se tient à Koudougou est une initiative de la Direction Générale de la RTV qui veut assurer le professionnalisme dans le traitement des informations liées au terrorisme. Voilà, on se retrouve à 20h pour le développement de toutes ces informations. Merci d'avoir suivi ce flash. Sous-titrage Société Radio-Canada ...